Avec la présence de M², qui est une entreprise qui lutte contre l'obsessence programmée, on va poser des questions, on va voir un peu si les gens savent ce que c'est que l'obsessence programmée. Distribution de flyers, le but c'est de ne plus jeter ces appareils électroniques, mais de les envoyer en gros à M², qui eux vont mettre à jour le système, renettoyer tout ça, et si possible aussi, même si vous voulez avoir des composants de meilleure qualité sur votre ordinateur, bah, c'est parfait. Il y a des gens là maintenant qui seraient éventuellement intéressés, parce que souvent les personnes ne s'arrêtent pas vraiment en coulée, donc je vais quand même essayer, on va essayer. YouTube ? Non ? Les gens, il faut se réveiller là, il y a de l'obsessence programmée. Ils étaient très gentils, très gentils, ils ont pris le flyers d'air. Le premier flyers qu'on a distribué, c'est à la police nationale. Du rouge ? Non, c'est dur, c'est pas la même gamme. Vous avez une telle de présence pour le ramer ou pas ? Non ? Non ? Je ne voulais pas savoir ? Non. Vous savez qu'on peut le faire sur ce qu'on va ramer ? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'obsolescence pour ramer ? Non ? Non ? Je ne voulais pas savoir ? En plus, ça vous le dites. C'est vrai que je voulais que vous aimer le savoir. Que vous aimez le flyer, si vous le souhaitez ? Souvent, ils courent et ils partent comme ça. Ce n'est pas facile, mais petit à petit, je vais m'y faire et je vais y arriver. Je vais leur mettre un petit peu d'orientation là-dedans. On va les orienter. C'est le fait d'être filmé. Oui, le fait d'être filmé. Oui, non. De base, vous avez beaucoup de choses qui sont inutiles. Et c'est fait exprès pour ralentir votre ordinateur petit à petit. Donc au moins, vous êtes conscient de ça et ça, c'est le but. Il est d'ordinateur portable ou ordinateur fixe et il ramait. En fait, tout ça, c'est dans le système d'exploitation et puis aussi aux alentours, un peu tout ce qu'on va rajouter, l'environnement. On peut les changer. Ok, on regarde ça. Ça marche. Merci. Il est obsolète parce que c'est trop grand. Voilà. Il est obsolète depuis deux mois. Ah oui, d'accord. C'est intéressant, ça. Oui, carrément. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle M². C'est comme ça, on a du mal un peu à l'imaginer. On peut dire, oh là là, attends, ils changent des trucs et tout. Mais quand tu vois vraiment la différence, là, tu dis, ah oui, d'accord. Oui, donc en fait, là, c'est marqué Anthony. Mais en fait, je ne m'appelle pas Anthony. En fait, ils n'ont pas eu le temps de faire un t-shirt avec Christopher dessus. C'est un peu dommage. Ouais, c'est Christopher. Petite pause déjeuner parce que je n'ai pas déjeuné ce matin. Je n'ai pas eu le temps. Je suis en compagnie du cameraman qui s'appelle Léonard. On va prendre un petit déjeuner et on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé là maintenant. Alors, juste avant, moi, j'ai pris mon petit pain au chocolat, chocolat chaud, un petit cookie. Et qu'est-ce que tu as pris, toi ? C'est des... Fois ? Des petites assiettes de pâtes carreaux. Ouais. Avec du fromage râpé. En gros, c'est parce que vu que c'est notre première fois, il faut qu'on s'entraîne un petit peu. Et voilà, parler un peu plus fort. Et puis, il y aura du matos qui va arriver aussi. Donc, écoute, santé. Au petit déjeuner. Ils m'ont même donné un petit Kinder. Un petit Kinder m'a qui est offert. Maxi, pas au chocolat. Il est énorme. Il est énorme. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti avec cette nouvelle expérience ? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi ? Les gens, ce n'est pas évident à aller capter. Non. C'est des gens qui sont très fuyants. Ce n'est pas facile du tout. Et quand tu essayes d'interroger des gens et tout dans la rue, en fait, les gens, ils fuient du regard déjà. Ils changent même de direction. Ils voient de loin comme ça, ils changent de direction. Donc, en fait, pour cette prochaine étape, cette deuxième partie, on va essayer de le faire différemment avec une feuille où c'est marqué Luton contre l'obsessence programmée. Je me suis tapé des vents aujourd'hui. La journée où je me suis tapé le plus de veste, le plus de vents aujourd'hui. Waouh ! Quand tu vois les gens comme ça qui... Avoid, comment on dit en anglais. C'est évité, mais c'est un truc de fou. Les gens, ils t'ignorent et changent de chemin. Et bien, les gens, on a de la compagnie. Nous avons... On va l'appeler comment celui-là ? On va manger pour boire ? Ah, Piu Piu ! Mais non ! Ah, j'ai cru, il a détesté ! Piu Piu, il mange ! Piu Piu ! Bon, voilà, on a fini de manger. Et puis maintenant, on va refaire la même procedure, cette fois-ci, avec une fiche. Alors voilà, cette fois-ci, on va changer un petit peu les rôles. Il va tout simplement, voilà, c'est lui qui... Moi, je vais le filmer et il va essayer de gérer un maximum de personnes pour voir s'il va pas se faire autant remballer que moi. Ça va, il a l'air de plutôt bien gérer. Il est juste derrière, là. Donc, plutôt bien réussi, alors, non ? Ouais, je sais comment ça commence. Deux ? Enfin, une personne, deux ? Ouais. On va dire deux. Allez, deux. Moi, j'en ai fait combien, t'es là ? J'en ai fait deux et demi. Deux et demi. Il va essayer... En fait, là, je suis en train de tester, mais sans la caméra, parce qu'avec la présence de la caméra, c'est beaucoup plus difficile de distribuer des flyers. En gros, clairement, c'est des amis, des tablettes et des ordinateurs qui viennent, comme à l'hazard, qui commencent à voler, ont tout ça fait après la garantie. Très simple, on a fait une distribution sans la présence de la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien dit, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Ils ont moins peur de la caméra. Carrément, il y a un gros changement avec ça. Donc, voilà, on est très contents, franchement, finalement. Ça s'est très bien passé. Avec la caméra, c'est un peu plus difficile. En tout cas, merci de mettre un petit « J'aime » à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est toujours un petit plus. Et puis, continuez à regarder mes vidéos, parce que vous allez kiffer.